Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver, on va évoquer le programme de ce samedi 24 novembre, réunion de Galas sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec deux groupes 2 à l'affiche des groupes 2 qui préparent notamment le futur critérium des trois ans concernant le quintet, le prix de bagnole de l'orne, qui rassemble des trotteurs bien connus en pareille société. Mon préféré sera le numéro 10 Vertige de Chenu, ce sera à mon avis un petit peu tout ou rien. Le cheval est souvent fautif mais il ne manque pas de moyens, il avait d'ailleurs gagné avec facilité début septembre sur la grande piste et c'est en pareille compagnie, à mon avis s'il est sage, il a les moyens de remporter son premier quintet plus, lui qui compte déjà 4 places en 15 événements courus, une affaire de sagesse, un coup de poker gagnant. On lui posera le numéro 4, Abidos du Evier, le cheval est au mieux, lors de ses 4 dernières parcours il a enregistré deux succès et deux places de 3ème, il est déféré les 4 pieds et devrait une nouvelle fois répondre présent. On citera également des chevaux habitués à ce genre de tournoi, le 18 c'est Blues d'Hourville, son compagne d'entraînement le 17 Aero King, le numéro 15 Auch, mais également le numéro 16 Ange de Lune, ces 4 là se connaissent, ils viennent d'ailleurs de se classer respectivement 3ème, 4ème, 6ème et 2ème d'une épreuve de même facture, le prix d'Arcachon disputé sur plus court sur 2100 mètres dernièrement, ils seront tous les 4 déférés les 4 pieds, Ange de Lune a été retenu derrière les précédents cités car à mon avis il est un petit peu plus performant sur les parcours de vitesse. Donc le 18, le 17, le 15 et le 16 pour une confirmation, le 14 ses attaques parisiennes, attention à elle, elle sera déférée les 4 pieds contrairement à sa dernière sortie, elle est confirmée à ce niveau, 3 victoires et 5 places en 15 cantes écorues et on s'attache de surcroît les services de Johan Le Bourgeois. En fin de sélection je retiendrai le 11 à Prion, à mon avis il est barré pour la victoire mais il reste sur deux séduisants podiums à la Rochelle et à Bordeaux. Et il revient ici à Vincennes avec quelques ambitions. En cas d'un partant, enregistré numéro 3, Aldo d'Argentré qui vaut sans le doute certains des chevaux précités dans la sélection mais ce cheval est bien meilleur, corde à droite. Résumé chiffré, le 10 en tête, c'est un coup de poker, vertige de chenu devant le 4 à Bidos du Vivier, au mieux devant le 18, le 17, le 15, le 16, le 14 et le 11. Suis du programme à Vincennes, dans la première, attention, au 110, c'est Coach Frambleu, le cheval est au mieux, il reste sur deux succès, dont un obtenu dans un récent quintet à Vincennes le 12 novembre. Une confirmation est ici attendue, on lui posera le 7 classe de l'Oriole, elle se recommande d'un chrono d'une 12-6 sur ce parcours, un bon chrono qui l'autorise ici à jouer la victoire et elle sera surtout déférée des 4 pieds pour la première fois. Attention également au 109, Copernic de Plé qui vient de finir deuxième derrière, Coach Frambleu dans un quintet plus. Dans le prix Indique de Rue, l'un des temps forts de cette journée, une épreuve qui peut mener au Criterium des 3 ans, d'ailleurs la lauréate l'an dernier de ce prix Indique de Rue, Herménique d'Olivry, avait remporté dans la foulée le Criterium des 3 ans. J'aime beaucoup le 308 Fly With Us, à mon avis si elle est sage, elle va s'imposer. La dernière fois dans le prix Rennes du Corta, elle a perdu beaucoup de terrain sur une faute au départ, une trentaine de mètres, ce qui ne l'a pas empêché de revenir s'imposer avec brio. Une confirmation est ici attendue. L'opposition, sans doute le 3 Fashion Queen, le numéro 4 Fanny Naderac, encore le 6, c'est Fend la Bise, qui ont pris respectivement les 4e, 2e et 3e place de ce prix Rennes du Corta dernièrement. Dans le prix Jacques de Vologer, groupe 2 pour les mâles cette fois-ci, en l'absence de FaceTime Bourbon, qui a remporté la dernière épreuve préparatoire. Nous avons au départ un autre cheval de classe, à mon avis qui partira parmi les favoris du Criterium des 3 ans, avec FaceTime Bourbon, qui lui a fait l'impasse, je vous le répète, sur cette course. Eh bien c'est le 510 Fabulous Wood, on l'a vu à son avantage cet été à Vincennes, où il a notamment fait sien les prix Pierre Plazin et prix Vector Régis, des groupes 2 disputés cet été. Et dernièrement, le cheval a été drivé sagement, ce qui ne l'a pas empêché de fournir une bonne fin de course dans le prix à Belle Bassigny, et ce en ayant perdu une cloche pour finir, à mon avis en classe pure, il ne l'a rien à leur envier, et il doit refaire parler de lui et faire le plein de confiance avant le Criterium. Le 510 Fabulous Wood, mon grand favori dans ce prix Jacques de Vologer. L'opposition, le 7 Félix Chano, le 11 Fric Duchesne ou encore le 5 Falcao de Lorma, respectivement affichés 2e et 3e, 5e du prix à Belle Bassigny, dernière préparatoire. Dans la 6e, le 605 d'Orgos de Guest devrait pouvoir répéter ces dernières sorties. Lors de ses 8 dernières tentatives, il a enregistré 6 victoires et 2 places de 2e. Il se recommande un chrono d'une 13.5 sur ce tracé, un chrono établu en début de mois. Et surtout, il est efficace déférer les 4 pieds, puisqu'en 9 sorties pieds nus, il a enregistré 7 victoires et 2 places de 2e lors de ses 9 dernières sorties déférées les 4 pieds. Concernant la 8e, attention, 805 en Diablé, elle n'a pas été en mesure d'essayer de primer pour finir dernièrement. Elle a été complètement enfermée, terminant son parcours avec des ressources, il faut la reprendre, à mon avis. Oui, elle vaut un lot de ce genre, elle sera d'ailleurs déférée des postérieurs pour l'occasion. Le 805, c'est en Diablé. Concernant Saint-Malo, en Réunion 2, j'aime beaucoup le 418 dans cette épreuve, c'est Belleoise Verderie, qui vient de s'imposer et prouver sa forme à Argentan, corde à droite, c'est une bonne roitière, c'était le 18 novembre plus récemment. Et sachez qu'elle a couru 2 fois à Saint-Malo, résultat à 2 places de 2e. Ajoutez à cela qu'elle sera pieds nus, qu'elle se recommande d'un chrono d'une 16.2 sur ce parcours, soit le meilleur du peloton. A mon avis, c'est une lauréate en puissance, 418, Belleoise Verderie. A Bordeaux, en Réunion 3, attention au 502, c'est Espoir de Belleouais dans le grand Steeplechase de Bordeaux. Le cheval est au mieux, il vient de s'imposer sur les potions de danger récemment. Et surtout, c'est un adepte du terrain lourd. Donc si le terrain est bien lourd, à mon avis, il peut, et pourquoi pas, les emmener loin. Il aime galoper en tête de course et en terrain lourd, il peut parfaitement accompagner les favoris de cette course. Et pourquoi pas, leur damer les pions. Donc il faudra surveiller l'état du pénétrometre pour ce 502 Espoir de Belleouais. Mais si c'est lourd, et plus ce sera lourd, plus ses chances s'en verront renforcées. A Grègne, en Réunion 4, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 117 Charlie Blonnet. Vous le connaissez, cela fait plusieurs fois qu'on vous l'indique. Lors de dernières semaines, le cheval, lors de ses 12 dernières courses, a enregistré 9 victoires et 2 places de 2e. Il ne cesse d'apporter des satisfactions à son entraîneur driver, Laurent David. C'est vrai qu'il faut rendre 25 mètres à Grègne, ce n'est jamais chose aisée. Mais le cheval est en pleine possession de ses moyens. Il est capable de partir vite, produire une accélération, s'installer en tête. Et à ce petit jeu-là, il faut être fort pour aller le chercher. Son principal opposant, à mon avis, sera le 116, Colt de Zezard, qui en classe pure n'a rien à lui envier. Colt de Zezard qui, lors de ses 7 derniers parcours, a enregistré 7 podiums. Il ne sera pas à déférer, certes, mais en valeur pure, il a parfaitement les moyens de conclure sur le podium. 117 et 116. Et on termine par le Croiser-la-Roche. Réunion 5, 2 coups de cœur, le 103, Zalzala. Poules et je 3 ans présenté par André Favre. 6e, 3e, 5e, 2e, son genou réproche. A mon avis, on la présente ici, là-bas, afin qu'elle ouvre son pan de marès. Elle qui vient d'ailleurs de se classer 2e sur cette piste le mois dernier. Concernant la 4e, attention, 401, Chille des Aigles, qui reste sur 2 bonnes performances, 2 surcroît sur ce parcours du Croiser-la-Roche. Premier sur ce tracé le 20 octobre. Deuxième ensuite d'un autre handicap disputé début novembre. Et c'est en dépit de la surcharge encourue. A mon avis, le cheval devrait pouvoir confirmer. Il est en forme, il aura son terrain, il connaît la piste. Et le lot semble à sa portée. Donc le 103 et le 401, les deux coups de cœur pour la réunion 5 au Croiser. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.